Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le test que j'ai réalisé sur ces AKG N200 Wireless ainsi que mon avis sur ces écouteurs. Avant toute chose je tiens à préciser que cette vidéo ne correspond pas à un placement de produit. Je n'ai pas reçu ces écouteurs gracieusement de la part d'AKG, je les ai achetés afin de pouvoir réaliser cette vidéo de test et de donner mon avis sur ces écouteurs. Donc ces écouteurs vraiment, ils sont vraiment de très bonne qualité. Alors tout d'abord la petite pochette là, c'est vraiment pas mal. Je vais les sortir de leur écran. Donc je vais commencer tout d'abord au design de ces écouteurs. Donc vraiment je trouve que le design il est soigné. Les écouteurs sont travaillés, la finition est vraiment propre. une super qualité, il n'y a pas à dire. Le boîtier de commande lui, il est également relativement travaillé. C'est soigné en tout cas. Visuellement ça reste agréable. Pour ce qui est des matériaux, ces écouteurs sont intégralement en plastique. Il n'y a pas d'aluminium, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La coque arrière a une finition gris foncée. C'est vraiment très joli. Il y a un cerclage chromé. Donc c'est vraiment très très beau. Le boîtier de commande également est en plastique. Il est également en gris foncée. Donc la couleur assortie à la coque arrière des écouteurs. Le bouton central lui aussi est cerclé de chrome. Le câble quant à lui, c'est un câble tissé. Donc c'est plutôt bien. Je pense que dans le temps ça doit être relativement robuste. Alors le seul souci que moi je peux avoir avec ce type de câble, c'est un très bon point positif que ce soit tissé. Par contre ça devient du coup un point négatif. Étant donné que lorsque c'est tissé, le bruit du frottement contre les vêtements se fait entendre dans les écouteurs lorsque le volume est très bas. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est ce côté aimanté. Voilà, donc lorsque c'est accroché autour du cou, on peut les attacher devant. Éviter que ça tombe comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est bien pensé ça. Concernant le Bluetooth, le Bluetooth fonctionne correctement avec une portée qui reste relativement correcte. Les premières coupures se font sentir à partir de 7-8 mètres. Alors ce qui est bien dommage du coup, c'est d'avoir une technologie de Bluetooth en 4.1 sur ces nouveaux écouteurs de chez AKG. On regrette vraiment de ne pas avoir du Bluetooth 5.0. Pour ce qui est de l'autonomie, donc la batterie, pour ma part, j'ai réussi à atteindre une durée d'autonomie d'environ 6 heures maximum. Je n'ai pas réussi à aller au-delà. Je pense que les 8 heures indiquées sont atteignables uniquement si on les utilise vraiment à très faible volume. Pour ma part, j'écoute à moyen volume. Parfois, je monte un petit peu. Concernant l'ergonomie de ces écouteurs, donc il est très bon. Ce sont des intra-reculaires, donc le fait que ce soit un des intra, ça coupe déjà pas mal les bruits ambiants. Ce qu'il faut, c'est bien choisir son petit capuchon pour que l'utilisation soit confortable à longue durée et avoir une bonne coupure des sons ambiants. Pour ce qui est de l'utilisation sportive, ce n'est pas indiqué pour ça. On voit qu'il y a un maintien supérieur pour se bloquer dans le creux de l'oreille, mais ce n'est pas vraiment fait pour une utilisation sportive. Je pense que ça peut tomber assez rapidement vu que le maintien reste relativement faible. En plus, ils ne sont pas résistants à la transpiration. Par rapport aux commandes du boîtier, tout est parfaitement opérationnel. Moi, j'utilise un iPhone. Ça fonctionne très bien. La très bonne réactivité des boutons. Le ressenti lors de l'appui sur les boutons, il est vraiment bon. On arrive facilement à l'utiliser, ce boîtier de commande. C'est assez intuitif. Et de plus, par rapport au sens dans lequel on porte, le moins est en bas, le plus est en haut, aussi pour changer les pistes. Et on reconnaît très facilement au toucher le bouton central. Concernant la partie son, et donc la partie qui, moi, m'intéresse le plus, le son, je le trouve excellent. Il est vraiment bien équilibré. Par rapport à mon écoute, je le trouve neutre. Donc, tout est bien géré. Les basses sont bien maîtrisées. Les médiums sont harmonieux et maîtrisés. Les aigus sont très, très clairs. C'est vraiment bien équilibré, je trouve. Le son, je le trouve superbe avec ces écouteurs. Il y a une scène qui est super large. Je pense que c'est dû au fait que les aigus soient vraiment très clairs et que c'est bien maîtrisé. Et on entend vraiment le placement de chaque instrument entre la gauche et la droite. C'est très bien positionné. Donc, ça prouve que la qualité audio de ces écouteurs est vraiment très bonne. Pour ce qui est de la partie du microphone pour les appels téléphoniques, je trouve qu'il a une qualité, par contre, moyenne. La voix manque quand même un peu de clarté. Donc, ce sont globalement des écouteurs de très bonne qualité. Le tarif annoncé en France est de 149 euros. Les points positifs pour moi sont le son, qui est vraiment excellent. La qualité de finition des écouteurs est vraiment très soignée. Le design de l'ensemble, il est vraiment très beau. Pour ce qui est du micro, bon, je ne vais pas le mettre en point positif ni en point négatif. Ça reste correct. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, en tout cas. Du coup, pour ce qui est du point négatif, alors le vrai seul point négatif que je trouve, ça va être l'histoire du câble tressé. Le problème qu'on peut avoir, donc, c'est lorsque ça frotte sur les vêtements et qu'on utilise à très faible volume, eh bien, on va entendre un bruit de frottement un peu plus important qu'avec des câbles classiques. Mais vraiment, c'est un point négatif mineur. Pour conclure, je recommande vraiment ces écouteurs. Ils m'ont vraiment convaincu. Je les trouve vraiment superbes. Aussi bien au niveau du son que du confort et du design. Ce sont vraiment de très bons écouteurs. Certes, le prix n'est pas ce qu'il y a de plus accessible, mais ils valent vraiment leur prix. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et pensez à vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir suivre l'actualité de mes vidéos. Au revoir.